On commence la vidéo comme d'habitude vous avez été maître à j'aime la vidéo la partagez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de mettre à j'aime c'est important pour l'algorithmie et pour que la chaîne puisse connaître son essor naturel J'avais déjà fait une vidéo sur cette personne qui travaillait dans un cimetière donc c'est au centre d'Alger il surveillait donc un cimetière et il racontait ce qu'il y voyait là il y a une vidéo apparemment c'est une nouvelle vidéo donc on va la décrypter comme d'habitude Et vous allez voir en fait que ça continue toujours les gens continuent toujours à faire de la sorcellerie du cercle toujours à aller mettre des trucs dans les cimetières franchement des fois on s'imagine que ça y est c'est une époque révolue ainsi de suite on se rend compte que non c'est toujours comme ça Donc il la surprend en train de me cacher quelque chose dans la terre et lui dit qu'est-ce que tu fais t'as pas honte tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis Il dit le cercle que j'ai trouvé ici il y a juste Allah qui sait ce que j'ai trouvé comme en fait les sorcelleries qui parce que lui il nettoie ainsi de suite donc il découvre il a peut-être l'habitude aussi des endroits où il cache Donc il trouve des talismans il trouve des trucs bizarres vous savez les cadenas les couteaux les poupées vous allez voir Il dit j'ai vu des choses extraordinaires il dit j'ai vu des hommes mais aussi des femmes parce qu'il y en a qui disent que c'est que les femmes qui font le cercle mais apparemment il y a aussi des hommes Les cadenas les têtes de poupées Elle est chauve les poupées chauves Donc il dit comment j'ai trouvé une fois une poupée chauve comme ça il dit ça c'est une histoire une fois il y a une personne qui m'a appelé Elle a enlevé son voile lui elle a montré elle a dit regarde il m'en fait du cirque en fait elle avait perdu ses cheveux donc bien sûr la perte de cheveux ça peut être dû à des causes naturelles Baisse d'hormones tout ce que vous voulez bon pour ça qu'il faut faire d'abord des analyses médicales voir des médecins ainsi de suite et en dernier recours on peut penser à l'occulte à part si vous avez des indices probants De nombreux indices qui pourraient vous faire penser à un problème occulte bon ça c'est la base je pense que maintenant vous le savez Donc elle dit voilà elle s'est plaint elle dit sur moi m'a fait du cirque et lui elle est elle elle a de la famille en fait dans dans le cimetière parmi les morts et donc lui il a cherché il a trouvé en fait une poupée je sais pas combien il y a une sorte de cirque qu'ils font ou la poupée elle est chauve pour que la personne elle devient pratiquement chauve qu'elle soit atteinte de l'opécie qu'elle perde ses cheveux dans le monde est malade Donc il a fait quoi ? Il a nettoyé la poupée il y avait de la terre il a nettoyé et ensuite il a fait rocchia sur la poupée Un jour ils sont venus le voir ils ont dit il y a un nouveau-né enterré donc il a dévoilé de la prépare du matériel c'était à 4h je sais pas 4h du matin je pense il y avait juste lui et Allah Azza wa Jal Donc il commence à creuser le trou pour faire un trou pour mettre le nouveau-né dedans et il trouve il voit qu'il y a un trou en fait quand il creuse il voit qu'il y a un trou et il dit je vais suivre en fait je vais creuser pour suivre ce trou là Donc ils sont venus trouver une grande ouverture comme ça dans l'intérieur de la terre donc j'avais juste couvert vite fait et il voit qu'il y a un pantalon donc il dit oh c'est quoi bizarre Il dit c'est comme c'était quelqu'un qui lui disait regarde la doublure en fait l'intérieur du pantalon c'est quelque chose de bizarre il sait pas comment il a pensé à ça Il a trouvé donc un linceul fixé à ce pantalon je pense par le biais d'un fil de fer Donc il a enlevé le fil de fer il a enlevé le linceul et il a eu comme ça la bonne idée de faire Rokhia sur ce pantalon Je lui dis quoi l'imam je suis parti voir l'imam il lui a raconté Il dit si en fait c'en est sorti cette personne là ou s'il est mort et bien ce sera sur leur dos en fait parce qu'à mon avis comme ils ont mis en un seul c'est peut-être un sikh en fait pour que la personne il arrive quelque chose Elle soit décédée soit tuée ou un truc comme ça comme on est dans le sujet de la Rokhia je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à se faire Rokhia justement pour se protéger de ces choses là Donc c'est Allah qui protège mais et des moyens préventifs avec des douans de certaines invocations à réciter et des moyens curatifs pour se soigner en cas d'atteinte Et tout ça on le voit dans la formation vous avez le lien normalement qui apparaît dans la vidéo en début de vidéo ici Ou sous la vidéo vous avez un lien vous cliquez dessus et vous vous inscrivez vous avez le droit je crois vous avez le droit c'est pas je crois mais vous avez le droit à un cours gratuit si vous voulez voir comment ça se passe C'est sur une plateforme que je paye bien sûr une bonne plateforme et ça vous permet de voir aisément suivre les cours voilà vous pouvez poser des questions voilà il n'y a pas vous verrez tout est présent dans cette plateforme Et là en ce moment il y a une promo de 139 à 109 pour permettre aux personnes qui sont un peu juste de pouvoir étudier le sujet de la Rokhia c'est une formation évolutive donc elle évolue donc on rajoutera du contenu au fur et à mesure du temps Je vous remercie pour votre écoute et qu'Allah nous protège de tous ces shi'atins ces démons qui j'ai l'impression subhanallah plus le temps il passe je fais des vidéos je me dis ben normalement ça ça doit se réduire j'ai l'impression que ça continue j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de monde qui s'intéresse à ça qui veulent apprendre ça qui se rapprochent des shi'atins bah c'est franchement c'est flippant Allah al-musta'an salam à tous